Je veux de l'eau. Tu veux de l'eau ? Oui, maman. J'ai soif, maman. Donc tu as fait tout ce chemin depuis Onisha, pour boire de l'eau au village ? Parce que je voulais en boire qui provient de la maison de mon père. J'ai très soif, j'ai besoin d'eau. Va boire de l'eau. Merci, maman. Merci, merci beaucoup. Merci. 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 And j'y suis sûr que si nous nous passions pas ce noëlle ici au village avec toi, nous pouvons rentrer chez nous et passer ce noël paisiblement. Ah, oh, ça c'est intéressant Êtes-vous prêts à partir maintenant ? Dis-moi, êtes-vous prêts à partir maintenant ? Avez-vous fait vos affaires ? On n'est jamais pas loin d'ici Si vous partez maintenant, dans les deux prochaines, ça vous sera arrivé Ça vous ferait mieux de partir Partir maintenant Tu souhaites que nous partions ? Oui, c'est ce que je souhaite Est-ce que même une femme ne bavarde pas autant que tu es capable de le faire ? Michael, surveille ton temps Surveille ton temps Ne me reprends pas du doigt, tu peux rester avec ta mère Nous partons pour d'abord Quelle est cette façon de vivre ? Cet homme que tu appelles ta femme t'a envoûté En fait, il ne peut pas m'envoûter en même temps que toi Je ne peux pas être envoûté moi Regarde-moi, je ne peux pas être envoûté jamais de la vie Ça, jamais Infirmière ! Infirmière ! Infirmière ! Infirmière ! J'ai besoin de vos traits Ma soeur et Moura, j'ai besoin de Brancard, s'il vous plaît Je vous en prie Jeune homme, nos Brancards sont en mauvais état Viens, 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 viens Combien sont-ils ? C'est juste ma soeur Juste une personne ? Et tu veux qu'on vienne la porter à ta place ? Va porter ta soeur Infirmière, Vera Je t'ai déjà dit de changer ton attitude dans cet hôpital Tu es ici pour aider les patients qui ont besoin de ton aide Hein ? S'il n'y a plus de Brancard, tu le lui dis poliment et simplement Au lieu de lui crier dessus Et puis quoi encore ? Sans, sans S'il te plaît, laisse-moi tranquille Va plutôt contrôler ton patient dans la chambre 3 Je te le dis encore, sans Viens, 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 viens Regarde mon... Rose à lèvres, ça va ? Reste là Donnez-moi un coup de main S'il vous plaît, j'ai besoin J'ai besoin de votre aide S'il vous plaît, aidez-moi J'ai besoin de votre aide Aidez-moi Ma soeur Eya Que lui est-il arrivé ? Ne me laisse pas C'est terrible, elle a été victime d'une balle perdue Une balle perdue, j'ai perforé ma soeur Mince Facebook doit voir ceci Dube Dube Dube, ma soeur S'il te plaît, regarde-moi 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 S'il te plaît, regarde-moi Jeun homme, tu disais quelque chose Que lui est-il arrivé ? Une balle perdue S'il te plaît, lève-toi, son aide Regarde-moi Ne me fais pas ça S'il te plaît Ne me fais pas ça Dube, regarde-moi Ouvre les yeux Ouvre les yeux Ouvre les yeux Est-ce que tu es venu avec un rapport de police ? Ce n'est pas la police qui lui a tiré dessus Elle ferait bien Dépêchez-vous S'il vous plaît, aidez-moi Dube, ouvre les yeux Excuse-moi, jeune homme Ouvre les yeux Es-tu nouveau dans ce pays ? Hein ? Tu dois venir avec un rapport de police Même si ce n'est pas la police qui lui a tiré dessus Tu dois venir avec un rapport de police J'irai chercher le rapport de police S'il te plaît, va le chercher Mais avant que je n'aille le chercher Occupez-vous d'abord de ma soeur avant qu'elle me meure Empêchez-la de mourir Je t'en supplie, reste avec moi Je t'en supplie, reste avec moi S'il te plaît S'il te plaît, reste avec moi S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît, reste avec moi Alors, Nurse Vera Que se passe-t-il ici ? Hum... Je demandais justement à ce jeune homme D'apporter un rapport de police Il n'a rien apporté que tel Rapport de police, s'agit-il de tir de balle ? Oui Jeune homme Madame Tu dois aller chercher un rapport de police Ceci est l'entrée dans l'hôpital Et tu bloques l'entrée Allez chercher un rapport de police S'il vous plaît, madame Je m'en vais prendre ma fille à la crèche S'il vous plaît, sauvez la vie de ma sœur Donne-leur une place assise Donne-leur une place à l'intérieur S'il vous plaît, une place assise S'il vous plaît, vous êtes infirmière Sauvez la vie de ma sœur Va chercher un rapport de police S'il vous plaît, s'il vous plaît Je vous en prie, s'il vous plaît Je suis vraiment désolée Je vous en prie, sauvez la vie de ma sœur S'il vous plaît, s'il vous plaît Il y a... Je vous en prie, Zoubez Zoubez Zoubez, s'il vous plaît Zoubez, je ris, ok ? Zoubez, lève-toi Zoubez, lève-toi Zoubez, lève-toi Zoubez, lève-toi Zoubez, lève-toi Infirmière, infirmière, excusez-moi, je vous en prie J'ai été au poste de police et ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas me donner un rapport de police sans avoir vu ma sœur Eh bien, ce ne sera plus nécessaire La voilà couchée là-bas Hein ? La voilà Pourquoi elle fait là-bas ? S'il te plaît, emmène ta sœur loin d'ici avant que le boss ne vienne la voir là Pourquoi, pourquoi ma sœur était là-bas ? Désolée, va prendre ta sœur Zoubez ? Zoubez ? Zoubez ? Non ! Zoubez ? Zoubez, s'il te plaît, me fais pas ça Zoubez, s'il te plaît, lève-toi Zoubez, s'il te plaît, je suis là, je suis là maintenant Je sais que je t'ai laissé, je suis là Je suis là maintenant Zoubez, tu es fâché parce que je t'ai laissé Je suis là maintenant Zoubez, je suis là Zoubez, regarde-moi Zoubez, s'il te plaît, me fais pas ça Que vais-je dire à un moment Zoubez, s'il te plaît, je t'en prie S'il te plaît, lève-toi Zoubez, je suis là Zoubez, je suis là Ouvre tes yeux, s'il-te-plaît? S'il-te-plait, s'il-te-plaît! Infirmière, s'il-te-plaît! Aidez-moi s'il-te-plaît! Zubé, du-vers, s'il-te-plaît! Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, je t'en prie. Ouvre tes yeux, s'il-te-plaît. Lève-toi, lève-toi, lève-toi! Je t'en prie. Ouvre les yeux, je t'en prie. Zubé, s'il te plaît, ouvre tes yeux, je t'en prie. Ouvre tes yeux, je t'en prie. Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Zubé, ouvre tes yeux. Zubé, ouvre tes yeux. Ma soeur que j'adore, ma préférée. Je suis là, je t'en supplie, lève-toi. Zubé, 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 s'il te plaît, lève-toi, lève-toi, s'il te plaît. Zubé, regardez comment la vie de cette jeune fille est perdue. Juste parce que nous vivons dans un pays où un rapport de police est plus important qu'une vie. Lève-toi. Où la police a besoin de voir la victime avant de donner son rapport. Voilà ce qu'est pour le pays. Nous ne pouvons pas faire de notre mieux pour aider l'humanité. C'est presque impossible. C'est presque impossible. C'est presque impossible. C'est presque impossible. C'est parti. J'espère que tu n'auras rien oublié. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. T'as malade ? J'espère que tu n'auras rien. Sous-titrage ST' 501 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 Allo, maman ? Maman, je vais bien ? Oui, j'ai juste le nez qui coule. Oui, elle va bien, elle va bien. Nous revenons demain matin. Maman ? Maman, puis-je te rappeler plus tard ? J'ai un client devant moi que je dois servir, s'il te plaît. T'es important. Oui, maman. Ah, Zuber ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Maman ? Voici ce qui reste. Hey ! ... 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 problème je voulais aller là-bas pour pour vérifier mais j'attendrai juste qu'ils reviennent d'accord et alors nous irons ensemble c'est vraiment très gentil de ta part oh c'est normal maman ce n'est rien je ne sais pas ce que nous pouvons préparer il y a du plantain en mur et non maman faisons plutôt du fêgué oui c'est mieux fêgué avec de la soupe et on y mettra ces trois là faisons plutôt du sinala le sinala est mieux oui maman il s'ala tu aimes le sinala remets ce plateau soleil là-bas que ça séche encore plus d'accord maman bébé est tu allé voir la dame quelle dame la dame en charge de l'agence j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider à m'occuper d'awasan bébé je pense que c'est la personne la mieux placé pour ça je veux dire pour ces choses là tu es très sélectif je ne peux pas venir avec quelqu'un qui ne te conviendra pas ou alors dont tu diras qu'elle a un très beau et gros derrière ok si tu le dis j'irai donc j'irai ça demain ok dis moi comment était ta journée je t'ai manqué si tu m'as manqué te le montrer sera encore meilleur tout le temps non 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 viens là ma ça va aller je ne ferai plus jamais ma fille je ne referai plus souper ça va aller calme toi ça va aller ça va comment je peux enterrer mon enfant arrête de pleurer arrête de pleurer que serais-je sans mon enfant désolé 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 il faut te calmer d'accord ça va aller calme toi ça va aller ça va aller désolé comment je peux enterrer mon enfant comment je peux enterrer mon enfant arrête de pleurer ça va aller ça va aller Salut ma chérie, comment tu vas ? Je vais bien. Où vas-tu maintenant ? Je vais juste là à côté. Ok. Et à propos de ce que je t'ai dit alors, qu'est-tu de ma proposition ? Mazzy, j'ai écouté ce que tu as dit. Écoute, s'il te plaît, il n'y a pas de quoi être stressé. Si tu acceptes ma proposition, je ferai de toi la fille la plus envie de cette communauté. Moi, je le dis. T'es juste ouïe. Mazzy, ce n'est pas que je refuse ta proposition, mais j'ai peur. Peur de quoi ? Tu es l'ami de mon père. Mais est-ce que ça change quelque chose ? Ça ne change rien, absolument rien. En fait, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Hein ? Ça ne change rien. Il n'y a pas de problème du tout. Mazzy, bonsoir. Salut. Mégas, salut. Comment tu vas ? Marie, tu vois ce que je disais ? Il n'y a rien. Oublie-la, il n'y a rien. Il n'y a aucun problème du tout. Écoute, oublie-la, sérieux, ça. Je vais te gâter si tu acceptes ma proposition. En fait, je vais tellement te gâter dans ce village que tout le monde sera envieux de toi. Bon. Écoute, tu y vas à pied ? Oui, c'est juste là. Non, tu n'as pas besoin de marcher à pied. Prends, prends un tricet louvre, une moto ou un taxi. Bref, prends quelque chose. Mazzy. Oui ? Deux mille naïras. Deux mille naïras. Pour la moto. C'est pour te montrer à quel point je vais te gâter du moins juste vous voyez. Et oublie le reste. Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est avec plaisir. C'est avec grand plaisir. Je devrais te remercier d'accepter ma proposition et l'argent aussi. Je n'ai pas encore dit que j'accepter mais je vais y réfléchir. Mais je ne vais pas te donner une réponse négative non plus. Vraiment ? C'est gentil de ta part. Je viendrai te voir plus tard. Ah, merci. Merci, tonton. Bye-bye. Maman, ce matin-là, Nzobe et moi nous avions laissé la maison ensemble. Elle allait à un entretien d'embauche comme convenu et moi j'allais au marché. Quelques temps après, j'ai reçu un appel. Disons que quelque chose était arrivé à Nzobe, je me suis rendu immédiatement sur le lieu indiqué et les gens m'ont dit qu'elle avait reçu une balle perdue. J'ai immédiatement apporté ma soeur. Je l'ai conduite à l'hôpital. En arrivant là-bas, les infirmières ont refusé de nous recevoir. Elles nous ont dit que parce que nous n'avions pas un rapport de police. Je les ai suppliés, je les ai suppliés de s'occuper d'elles parce qu'elles perlaient du sang et elles ont refusé. Je les ai laissées Nzobe et je suis parti au commissariat de police. L'officier de police a refusé de nous donner un rapport parce que Nzobe n'était pas là elle-même. Et au moment où je suis retourné à l'hôpital, Nzobe était partie. Maman Nzobe est morte juste comme ça. C'est de cette manière que Nzobe est morte. à l'hôpital, je ne peux pas te questionner. mais je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente du tout. Assem Chupo, Oredemma, Ogaduma, toi seule est ma consolation. Seigneur, tu es ma consolation. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je sais que c'est difficile. Je suis désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! S'il te plaît, laisse tomber, je vais me débrouiller. Mon père ne te déteste pas autant que tu le fais croire, tu sais. J'ai dit laisse tomber, je vais me débrouiller. Ok. Allô ? Michael ? Michael, écoute-moi. Depuis que t'as éposé cette belle sorcière, tu n'es plus le même Michael à qui j'ai donné naissance il y a longtemps. Je vais te poser une question. Quand on remonte la dernière fois que tu m'envoyais de l'argent, ou même une simple carte de crédit, cette fille passe le temps à envoyer des choses à sa famille. Sa mère ne remet plus les mêmes vêtements ou chaussures à l'église. N'est-ce pas ton argent ? Hein, Michael ? Tu connais son nouveau nom maintenant ? Son nouveau nom maintenant, c'est Iborgo, non ? Sans place, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, c'est son nouveau nom. Michael, t'es-toi ! Écoute, tu ne m'as pas appelé ce crédit que j'utilise, tu ne l'as pas envoyé. Je l'ai acheté avec mon propre argent. Écoute-moi. Tu es sous l'effet d'un charme puissant. C'est pourquoi tu n'es pas capable de la voir telle qu'elle est. Ouais. Elle t'enferme à l'intérieur d'une bouteille. Ah bon ? Et pourquoi tu me laisses dire toutes ces choses, non ? Ouais, je peux gérer 50 000. C'est pas beaucoup. Merci. Tu as le numéro de mon compte ? D'accord, envoie-le. Envoie-le. Envoie, envoie. Ah, merci. Tu es-tu 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 d'être mon fils ? Ah ! Ah ! Ah ! C'est l'agence qui m'envoie. Ah, mais l'agence m'a pourtant dit qu'elle était à court de personnel. Eh oui, c'est vrai. Mais... La famille où j'étais a déménagé. Oh, je vois. Tu peux les appeler si tu veux. Non, 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 non. C'est pas nécessaire. Je t'en prie, entre. Oui, merci. Oui, merci. Prends place. Alors, maintenant que tu as pris contact avec la maison, qu'est-ce qui t'arrangerait ? Pour moi, j'ai parlé avec ta directrice. Je lui ai dit que j'ai juste besoin de quelqu'un qui va s'occuper de mon bébé de 7h du matin à 4, 5 ou 6h du soir. De lundi à vendredi, lorsque je suis de garde, c'est mon mari qui prend soin de notre bébé. Alors, tu es supposé travailler de lundi à vendredi. Et en cas de besoin, le samedi. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Le salaire est convenable. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est de commencer le travail. Ok, super. Alors, quand est-ce que tu commences ? Là, tout de suite. Oh, vraiment ? Oui. Ok. Alors, où est Awesom ? Oh, je vais l'appeler. Awesome ! Awesome ! Awesome ! Je pense qu'elle dort. Oh, ok. Attends une minute. Awesome ! Ah, qu'est-ce que tu es passé ? Infirmière vera ? Infirmière vera ? Moi, il n'y a tout un doux. Amen. Tu vivras. Amen. Amen. Le Seigneur préservera ta vie pour moi. Amen. Je ne t'enterrerai jamais. Amen. Quand même le diable sera devant, Dieu te cachera derrière. Amen. S'il est derrière, il t'amènera devant. Amen. Il préservera ta vie pour moi. Amen. Tu vivras. Amen. Amen. Maman, ce même Dieu te préservera pour moi. Amen. Amen. S'il te plaît, sois forte. Sois forte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à m'appeler. D'accord ? Asa, ma magnifique petite sœur, aucun autre cousin n'est comme toi. Ne t'inquiète pas, je pense à toi. Merci. Appelle-moi toi aussi en cas de besoin. Ah, carte de crédit. Je t'enverrai autant de carte de crédit que tu veux. Maman, prenez soin de vous pour moi, ok ? Asa va m'accompagner. Ne t'inquiète pas, repose-toi. Maman, j'arrive. Maman, maman, viens. D'accord. Je t'aime, maman. Maman. Maman, calme-toi. J'irai bien. Maman, rien ne m'arrivera. Maman, si tu continues, je vais également me mettre à pleurer. Tu pleures tellement. Alors, annonce-y, annonce-y. Tu ne vas pas t'aimer, toi aussi. Mon fils. Maman. Bye-bye. À bientôt, maman. Sois prudent. Sois prudent. Ne t'approche pas des endroits où il tient des coups de feu. Sois prudent. D'accord, maman. Je ne veux pas te perdre, toi aussi. Sois prudent, s'il te plaît. Maman, arrête de pleurer. Arrête, arrête de pleurer. Oh, mon amour. Oh, mon amour. Oh, mon amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Chérie. Chérie, j'ai allé sur le robinet ouvert. Je ne crois pas. Je n'ai pas compris. Insignes-tu que je suis sourd ? N'entends-tu pas l'eau couler dans la salle de bain ? Tu y étais la dernière. J'y étais, mais je l'ai fermé. Là, je suis fatigué. Va juste fermer le robinet. Je n'ai fermé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ma chérie, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée, je t'assure. Ma chérie, je suis la seule à l'aider. Il n'y a pas d'amélioration, pas du tout. Elle est juste comme ça. Elle ne veut pas manger, elle ne veut rien. Elle est juste là, couchée sur le lit. Je t'assure, je suis fatiguée et son état ne s'améliore pas. Puisque je te le dis, son état ne s'améliore pas. Elle est juste couchée sur le lit, exactement comme nous l'avons trouvé près du robinet l'autre jour. Son état ne s'améliore pas. Cette situation me dépasse. Les médecins m'aiment dit qu'on allait la libérer dès demain. Je te dis la vérité. Ok. J'espère que tu es toujours un autre lieu de rencontre. D'accord, attends-moi, j'arrive. Attends-moi, non, j'arrive. Juste donne-moi un peu de temps et tu me verras. Ok. Ok. Tom. Tom, hein ? Ça c'est une affaire très sérieuse. Je sais. Je veux, je veux que tu parles à mon fils, Michael. Dis-lui que rien ne va chez moi. En fait, rien à moi ne fonctionne normalement. Je suis en manque de sang, je suis en manque d'eau. Même le manque d'air, je me sens pas bien. Oui. Voilà. Si tu fais ça bien, je doublerai ton argent. Cinq mille. Cinq mille. D'accord, d'accord. Appelle. Je l'appelle. Tiens. Ça sonne ? Oui, ça sonne. Il ne prend pas. J'ai un peu quelque chose. Et bon. Allô ? Ah, Michael. Oui, c'est moi. Tom. Ton oncle, non ? Le meilleur ami de ton père. Oui. Cet appel est une question d'urgence. Tout ne va pas bien ici. C'est à propos de ton père. Il est très, très malade. Oui, je l'ai déjà amené à l'hôpital. Le docteur a dit qu'il a besoin d'une poche de sang tout de suite. C'est à propos de ton père. C'est à propos de ton père. C'est à propos de ton père. de venir. 25 000. 25 000. Non, 18 000. 18 fois 25 000. C'est mieux. Je vais te donner mon numéro de compte maintenant. Tu as si loin avec toi. Non, numéro. 3 0 6 2 6 5 3 4 7 1 Oui. C'est la banque. Oui. Mais tu es malade. Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi tu ne m'as pas laissé donner mon numéro de compte ? Mais tu es malade, non ? Est-ce que je suis vraiment malade ? Tu penses que... Non, attends. J'ai dit que tu étais malade. Maintenant, s'il met l'argent dans ton compte, qui ira le chercher ? Nous avons dit que ce n'était pas un jeu. Je ne comprends vraiment pas du tout. Tu as dit que je devais être sérieux avec. T'aurais-tu donné mon numéro de compte ? Toi et moi, savons que je ne suis pas malade. Je suis ton ami. Je vais te donner ton argent et prendre le mien. Quel est le problème ? Il va, il va. Eh, ma fille. Quang, 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 vite, vite, vite. Demain est un autre jour. Maman, j'ai presque fini. Souviens-toi que nous devons aller au champ demain. Mais tu n'as fait que travailler toute la journée. Repose-toi un peu. Demain est un autre jour. Tu as puisé de l'eau fraîche. Tu as mis de l'ordre partout. Je ne suis pas encore allée puiser de l'eau. Après la cuisine, je me suis dit que je devais laver ses petits habits. Tu n'as pas puisé de l'eau ? Il y a de l'eau partout. Devant la maison, je veux dire, partout. Tu n'as pas puisé de l'eau ? Je viens juste de terminer la cuisine. Je n'ai pas puisé de l'eau. Alors, qui l'a fait ? Oh, maman. Oh, Kimi. Que se passe-t-il ? J'étais au champ. J'apportais de la nourriture pour toi. Qu'est-ce que tu racontes ? J'étais au champ et tout a été travaillé. Qui l'a fait ? Je ne sais pas, maman. Tu veux dire que tout est nettoyé ? Tout a été travaillé. Il n'y a rien d'autre à faire. Maman, rien du tout. Pas de gazon ? Non, il n'y a rien. Ah, ah, qui l'a fait ? Maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui l'a fait. Police. Ok, écris rapport de police. Tiens, police. Voici O. Police, voici B. Où est le L ? Elle, voici L. Elle ? Oui, L. Zobé. Ma. Vraiment, merci beaucoup de prendre aussi bien son nom. Elle représente tout pour mon mari et moi. Oui, je peux le voir. Rapport de police. Police. S'il te plaît, apporte-moi un verre de jus. Ok, Ma. Tu peux la laisser seule. Hé, bébé. Hé. Je vais t'apporter ceci. Ah, santé. Bébé, pourquoi n'aimes-tu pas le football ? Je n'arrive pas à croire que tu me le demandes après toutes ces années. Tu rates. Fais la passe. Ah, il va prendre ton couvrant. Ah, il a raté. Prends ton couvrant. Il est à côté de toi. J'ai bon. Mais qui a-t-il ? Ma, ma boisson. Il y avait du sang à l'intérieur, tout de suite. Ça n'a ni le goût, ni l'air d'être comme du sang. Bébé, qu'est-ce qui t'arrive ? Bébé, qu'est-ce qui t'arrive ? Bébé, j'en suis sûre, c'était du sang dans mon verre. Tu sais que tu agis très étrangement ces jours-ci. Et tu me fais peur, ce n'est pas drôle. Allez, bois et arrête de présenter. Non, merci, c'est bon. Bébé, je savais qu'il m'accorait. Ouais, ça c'est un beau but. 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 un beau but. C'est un beau but. C'est un beau but. Tu peux disposer. B. Oui. G. D. Un. A. Désolée. Non. Oui, oui, non, oui. Un. 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 C'est rien. Quand je te disais que j'allais te gâter sérieusement, tu pensais que c'était une blague. Je pensais chacun de ces mots? Mezi, regarde ma coiffure. Ça fait déjà deux semaines et je veux vraiment la changer. Ah bon? Et pourquoi tu me l'as pas dit depuis tout ce temps? J'ai simplement oublié de te le dire. Alors, de combien t'as besoin? Juste 3.000 nairas. 3.000 nairas? Ok. Je te donnerai 5.000 nairas. Hein? Ouais. Merci. Je t'aime tellement. Je t'aime plus. Écoute, aussi longtemps que tu continueras bien de te comporter, toutes les filles de ce coin seront jalouses de toi. Elles seront jalouses, jalouses, jalouses jusqu'à ce qu'elles soient fatiguées d'être jalouses de toi. Je te crois encore plus. C'est bon. Bon appétit. C'est bon. Vraiment délicieux. Le plantain n'a pas bien cuit. Mais c'est le meilleur. Ma chérie, ton frère m'a téléphoné quand je n'étais pas là. Il a demandé à savoir ce que tu aimerais faire. Maman, je ne vais nulle part pour le moment. Je reste avec toi. Je sais, mais tu sais, tu es une femme et tu ne vivras pas avec moi pour toujours. Il est bon pour une femme d'avoir certaines compétences. Tu dois apprendre à faire quelque chose. Hein ? Dis-moi, dis-moi ce que tu aimerais faire. Maman, je vais apprendre la coiffure. Tu vas apprendre la coiffure ? Comme Amézima. Oui, Maman. Ça veut dire que je peux te rejoindre. Pourquoi pas, Maman ? À mon âge. Bien sûr que si. Tu seras même mon apprenti. Maman. C'est très bien, je le dirai. Bébé, qu'est-ce que c'est que ce désordre, toujours couché ? Je ne comprends pas L'eau que tu as bercée dans la chambre Je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas levée d'ici, depuis Es-tu subitement dévenue une menteuse ? Que t'arrive-t-il ? En dehors de toi et moi dans cette maison, qui d'autre pourrait le faire ? Ou essaies-tu de me dire que Aosom l'a fait ? Je ne trouve pas ça drôle, s'il te plaît, viens nettoyer Je n'ai pas versé d'eau Ah ah, je ne l'ai pas fait, je ne me suis même pas levée d'ici Donc, ah Un 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 C'est impossible C'est impossible C'est impossible C'est impossible C'est impossible Une C'est parti. C'est parti. Oh, bébé, qu'est-ce qu'il y a encore ? Quelqu'un, quelqu'un a frappé. Pourquoi m'effraies-tu ? Pourquoi fais-tu ça ? J'ai eu une journée très récente au bureau. Je rentre chez moi, je ne peux pas avoir une minute de repos. Juste parce que ma femme est devenue subitement un trouble. Pour l'amour du ciel, arrête s'il te plaît. Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Dis à ton père de me laisser tranquille. Tu dois vraiment être dingue pour arriver là. Qu'essais-tu de dire ? Que mon père est maintenant sorcier ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Il n'a même d'abord jamais été d'accord pour notre mariage. Écoute, jeune femme, tu ferais mieux de te respecter. Papa ? Quel que soit ce que ma femme t'a fait, qui t'a offensé ? Pardonne-lui. Elle perd la tête et elle pense que tu en es responsable. Elle perd la tête et pense que j'en suis responsable. Ça veut dire qu'elle délire vraiment. Michael, j'ai les mains innocentes, quel que soit ce que ta femme manifeste comme folie. On n'a pas besoin de te dire que tu t'es marié avec une très mauvaise famille. Tu allais te faire enchaîner. Et laisse-moi te dire que le karma est en train de tomber sur eux à l'instant où nous parlons. Non, papa, arrête. Et je n'ai pas fini avec toi. J'ai même entendu que son petit frère est devenu fou en son trafic à l'instant où je te parle. Tu n'ignores pas ça, n'est-ce pas ? Non, papa, tu sais très bien qu'elle n'est pas comme son père. Oh, vraiment ? Elle n'est pas comme son père. Et tu as obligé que le sang est plus épais que de l'eau. De toute façon, si seulement nos vœux étaient des chevaux, les mendiants se cacheraient. Mais, 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 pourquoi ne peut-elle pas devenir folle et mourir pour que tu sortes de cet aveuglement dans lequel tu t'es plongé ? Papa, tu souhaites la mort à ma femme ? Je t'ai dit, je t'ai dit ce que tu dois savoir. Papa, c'est tellement ridicule et inhumant de dire cela. Laisse-moi tranquille. Maman, on m'a demandé d'apporter un carton de mèche, un demi-casier de bière et deux cartons de peigne. Cela fait en tout dix mille. Des bières ? Oui, maman. Que faire avec des bières ? Que fait-elle avec des bières ? Je ne sais pas. Here, here, here. Oh, des guégo. Des bières. Oh, dix mille n'aura comme frais, d'accord ? C'est raisonnable. Maman, qui est bière ? Peut-être qu'elle veut ouvrir un bar. Peut-être. Oh, quoi ? Apporte-moi mon téléphone, que je le dise à ton frère. D'accord, maman. Hé, hé, des bières. Je vais tout voir. Maman, qui est... Tom. Éveille, éveille. Je l'ai dit, je serai toujours en vie. Pour voir mes ennemis tomber. Moi. Mon fils pense que j'en suis pour quelque chose dans la folie de ta femme. Regarde-moi. Pourquoi dois-je me stresser quand le carmin fait un bon travail ? Éveille, mon meilleur ami. Quel bonheur de parler de sa vie. De voir comment le diable a fait de lui son pire ennemi. En lui rendant sa méchanceté à lui et à sa famille par la même occasion. Avec toute sa famille. Tout son enfer. Tu vois, voilà pourquoi tu me plais, Tom. Voilà pourquoi tu me plais. Tu es toujours de mon côté. C'est pour cette raison. Allons au bar d'en face et buvons du bon vin. Combien de vaut-elle ? Autant que tu voudras. Allons-y. Est-ce que ça va, madame ? Tu pleures. Zoubé. Ma. Est-ce que tu me croirais ? Si je te disais que je vois des choses étranges. Oui, bien sûr. Oui, je le ferais. Merci. Merci de me croire. Je suis mentalement stable, mais... Tout le monde pense que je suis folle. Non, 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 non. Tu n'es pas folle. Il y a des situations comme celle-ci. Tu devras aller au poste de police. Oui. Ils auront certainement de quoi t'aider. Oh. Ouahuer, Zoum, j'ai des choses à lui apprendre. S'il te plaît, excuse-moi. S'il te plaît, excuse-moi. S'il te plaît, excuse-me. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. ... 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